Ils auraient sûrement préféré célébrer le centenaire de l'entreprise d'une autre façon. Mais les salariés de Noyon Dantel s'apprêtent à subir un nouveau plan social en 2019. Le 3 janvier dernier, le tribunal de commerce de Boulogne a en effet placé à sa demande le dentelier calaisien en redressement judiciaire avec période d'observation de 6 mois. La moyenne d'âge est au moins de 50 ans quand même chez Noyon. Donc forcément il y a une inquiétude. Parce que pour retrouver un boulot après 50 ans, ce n'est pas non plus évident. Sur Calais, Noyon, c'est quand même l'un des plus grands denteliers du Nord. Donc après ça, s'il n'y a plus Noyon, je pense qu'on va faire. Ce n'est pas évident de connaître ces situations-là. Un nouveau coup dur pour le dentelier historique de Calais, déjà placé en liquidation judiciaire en novembre 2016. Une procédure qui avait abouti à la suppression de 55 emplois. Quelques mois plus tard, la société était reprise par 3 de ses clients aboutissant à la création d'une nouvelle entité, Noyon Dantel. On pensait pouvoir s'en sortir avec une nouvelle entité, oui. Mais bon, malheureusement, on n'a pas les commandes nécessaires. C'est ce que nous confirme la direction de l'entreprise. En 10 ans, la société est passée de 440 à 170 salariés. Prochaine échéance, le 7 mars, pour une audience d'étape. Merci. Merci. Merci.